... Frédéric, toi qui sais moderniser la cuisine traditionnelle et restituer merveilleusement les saveurs des décubes nouveaux, quelle recette nous proposes-tu ? Des radis rouges au vinaigre, aux aromates. Pour combien de personnes ? Pour la contenance d'avocales d'un litre. On prend trois bottes de radis rouges, on les épluche normalement, on coupe les feuilles, on coupe la petite queue, on les lave bien et il faut surtout bien les essuyer. On les dispose dans un plat, bien à plat. Et on va les saler légèrement pour leur faire prendre le sel. 10 grammes de cette faim. Ça va pénétrer, on va les laisser une heure au réfrigérateur et après, on va les mettre dans notre vinaigre. Pendant que les radis dégorgent au réfrigérateur, on porte du vinaigre à ébullition. 4,5 décilitres de vinaigre d'alcool blanc. Et du vinaigre à cornichons. On va le mettre à refroidir parce qu'on va verser le vinaigre froid sur les cornichons. Et pourquoi on le porte à ébullition avant ? Pour enlever un peu d'acidité parce que le radis est plus fin que le cornichon et il va pénétrer plus à l'intérieur et il sera trop fort. Une ébullition seulement ? Une ébullition et on remet la part. Alors, une fois que le vinaigre est froid, on peut mettre le tout dans un bocal. Voilà. Une contenance d'un litre et on va mettre par couches successives les radis, les petits aromages et après, on va recouvrir avec le vinaigre. Alors là, on avait trois bottes qu'on avait essayé dégorgées pendant une heure au sel. Deux branches d'espagons, une gousse d'ail pelé, fendu en deux, dégermé. Un piment oiseau vert. Pour donner de la couleur, là, ça va être trois pièces d'oignons nouveaux, une feuille de laurier et une brindille de teint. Dix grains de coriandre et douze grains de poivre noir. Nous allons mettre les radis par couches successives dans le bocal. Un oignon, une demi-gousse d'ail, une branche d'estragon, quelques grains de poivre, quelques grains de coriandre. C'est-à-dire, on fait par couches successives. Voilà. Et on recommence avec les radis. Voilà. On va mettre la feuille de laurier, maintenant. On va la mettre au milieu, parce qu'il y en a qu'une seule. La brindille de teint, l'oignon, le petit miment oiseau. Et on recommence la branche d'estragon, l'ail. Et on finit avec les radis. Et on met, bien sûr, le restant de poivre et de coriandre. Le bocal est garni. Maintenant, on recouvre les radis du vinaigre d'alcool blanc refroidi. Alors, on le fait bouillir et refroidir, tout simplement parce que si l'on mettait le vinaigre bouillant à l'intérieur, les radis, à un certain moment, deviendraient mous. Et que là, ils restent vraiment croquants. Les radis sont bien immergés dans le vinaigre d'alcool. Voilà. Alors, donc, on va refermer le bocal. Et on va l'entreposer pendant trois semaines minimum au réfrigérateur. On peut le manger au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Ça sera meilleur. On peut les conserver combien de temps ? Quatre, cinq mois. Frédéric, voici des radis traités comme des cornichons. Original, pour accompagner une viande froide ? Sous-titrage ST' 501